Me voilà fin prêt pour vous présenter le Pocophone F1, ce sosie quasiment parfait du Xiaomi Mi 8. Quasiment parfait, on va dire que quelques différences majeures, telles que la position des capteurs photo. Ensuite, pour ce qui est de l'écran, très franchement, c'est kiff kiff. Idem pour les emplacements des boutons, volume plus, moins, bouton power, tiroir à carte SIM. La grosse différence, c'est ceci. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais c'est le jack 3.5. Et là, franchement, c'est un plus. Et l'autre gros, gros plus de ce téléphone, c'est, vous le savez peut-être, quasiment, on va dire même un peu plus suivant les sites, 100 euros d'écart pour avoir le même processeur, pour avoir le même stockage, pour avoir la même rame. Tout pareil, on va dire, voilà, pour être simple. Tout pareil, mais moins cher. Et moi, personnellement, vous verrez mes conclusions, mais je peux vous le dire tout de suite, c'est, je préfère largement ce Pocophone. Pourquoi ? Parce que lui, il a un châssis métal. Qui dit châssis en métal, lorsque vous l'avez en main, ça glisse très très peu, contrairement au Mi 8 qui glisse énormément. Quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Sans coque, vous le perdez sans cesse de vos mains. De quoi est-il constitué ? Tout d'abord, sur le côté droit, vous avez le bouton power avec les boutons volume plus moins. Sur le dessus, je vous l'ai dit, vous avez jack 3.5 et vous avez le micro de compensation, là aussi, situé sur le haut du téléphone. Sur le côté gauche du téléphone, le tiroir à carte SIM qui s'ouvre très très facilement. Et, petit plus, vous pouvez y insérer une carte micro SD. Alors, c'est soit double SIM, soit une SIM et une micro SD jusqu'à 256 Go. Le téléphone que je vous présente, il est équipé de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Sachant que le stockage interne peut aller jusqu'à 128 Go. Ça, c'est aussi un plus par rapport à d'autres marques. J'en vous en parlerai à la fin et vous verrez, vous comprendrez pourquoi c'est vraiment la meilleure affaire du moment. C'est la meilleure affaire du moment pour la simple et bonne raison. C'est que, très sincèrement, vous le trouvez à moins de 300. Je vous donnerai le lien. C'est une boutique qui était auparavant uniquement sur AliExpress et qui s'appelle SunSky. Et vous le touchez, ce modèle, à 290 euros, frais de port compris. Et il est en version globale. Donc, aucun souci. Il a la bande vingt, il est multilangue, il a tout. C'est un vrai plaisir, ce Pocophone F1 en provenance de la boutique SunSky. Pour continuer la présentation du modèle, sur le dessous, vous avez les grilles à la fois pour le reparleur et l'autre, rien. Il y a le micro dedans, c'est tout. Et vous êtes en USB type C. Son prix officiel sur le site Xiaomi, 359,90 pour le prix officiel. Et donc, je vous le disais, sur la boutique SunSky, je l'ai payé 293 euros par rapport au Xiaomi Mi 8. Alors, il est plus lourd en main, il est clairement plus lourd. Vous avez environ 15 grammes d'écart. Et un peu moins compact, il est surtout un peu plus épais. Parce que vous passez de 7,6 mm sur le Mi 8 à 8,9 mm sur ce Pocophone F1. Côté CPU, vous le savez déjà, c'est le même CPU Snapdragon 845 que sur le Mi 8. C'est vraiment deux frères ennemis, ces deux modèles. Et je ne sais pas, finalement, si Xiaomi a bien fait de lancer cette marque à un prix très clairement défiant toute la concurrence, et même chez les petits constructeurs. Ce Snapdragon, c'est quoi ? C'est un 8-cœur à 4 x 2.8 GHz associé à 4 x 1.8. D'accord ? Vous le savez très certainement déjà. Son GPU, c'est la Dréno 630. Donc, côté graphisme, ça dépote sec. Son écran, c'est quasiment 6,2 pouces. C'est une dalle IPS en Full HD+. Vous avez l'habitude. Sa batterie, alors sa batterie, c'est du 4000 mAh. C'est la batterie classique de chez Xiaomi. Un peu comme d'autres marques actuellement, telles que Honor, Huawei et j'en passe. On a affaire à une batterie lithium-polymère, donc durée de vie améliorée, prolongée, on va dire. Ce qui devrait normalement vous permettre d'avoir un téléphone qui tient peut-être un peu plus longtemps que d'autres. Bien sûr, qui dit téléphone Xiaomi, même si c'est un Pocophone, vous avez comme OS du Mi 8. Alors, le Mi 8 est du 9.6 sur ce modèle. Est-ce qu'on va passer en 10 ? Je ne sais pas. En tout cas, des mises à jour sont faites très régulièrement. À la fois du launcher Pocophone. Voilà, bon, on retrouve, on va dire, les plus et les moins de l'OS Mi 8. Pour les fans Xiaomi, qui dit Mi 8, dit le top, moi, j'aimais quelques bémols sur certaines choses. Certains menus cachés, un peu compliqués d'accès, bon, il faut s'y faire. Une fois qu'on s'y fait, effectivement, c'est quelque chose de stable, bien mis à jour par Xiaomi. Et tout ça, ce sont des plus par rapport à d'autres marques qui ne sont pas sur de l'Android stock. Mais Xiaomi suit correctement son OS. Sa finition, elle est vraiment au top. C'est une finition à base de polycarbonate. Qui dit polycarbonate, dit plastique. Alors, le plastique, bien sûr, il y en a autour, ici, sur la dalle, autour de la dalle vert Gorilla Glass 5. Ensuite, il est fait d'aluminium et de Kevlar. Voilà pour l'information. Donc, par rapport à son prix, je dirais qu'aluminium plus Kevlar, déjà, on est à un prix, normalement, un peu plus élevé que du 300 euros. C'est là-dessus que Xiaomi fait très fort. On est en 4G, de catégorie 13, qui, normalement, permet, en fait, des débits jusqu'à 390 mégabits par seconde en download et 150 en upload. Caméra arrière de 12 plus 5 mégapixels, un capteur principal de 12 mégapixels avec une focale de 1.8. Donc, ça permet de faire, très sincèrement, de très, très belles photos. Alors, il est doté d'un stabilisateur, non pas optique, mais électronique, plutôt efficace. Plutôt efficace, vous verrez ça à la fin, lorsque je vous présenterai les samples photos et vidéos, bien entendu. Et une caméra avant pour vos selfies de 20 mégapixels, et ça assure, là aussi, plutôt pas mal. Alors, une mise à jour a été effectuée sur ce Pocophone, qui vous permet d'avoir un déverrouillage de votre écran via votre trombine. Voilà. Alors, très simplement, voilà, c'est instantané, je ne mets pas le des doigts, d'accord ? J'appuie juste sur le bouton power, sur le côté, et voilà, c'est instantané, très sincèrement. Alors, c'est vrai que le lecteur d'empreintes est aussi rapide, hein ? Voilà, vous le voyez, c'est du lecteur d'empreintes Xiaomi, donc c'est fulgurant. Mais c'est vrai que, de pouvoir locker et de regarder, voilà, le téléphone et qui se déloquent, c'est franchement plutôt agréable. Et ça, c'est aussi un plus. La grue s'est mise à faire un drôle de bruit, là-bas. Bref. Alors, la caméra, qu'est-ce qu'elle permet ? De faire des vidéos 4K, bien entendu. Du ralenti, du timelapse, de l'accélérer, bref, beaucoup de choses. Je vous mettrai quelques exemples à la fin. Et tout ça, franchement, c'est plutôt, quand même, pas mal du tout aussi, côté caméra. Bah, c'est la caméra Xiaomi, hein, donc c'est assez évolué, c'est rapide. Un autofocus rapide, là aussi. Une mise au point suivi lorsque vous faites des vidéos. Ça aussi, c'est un vrai plus. Et la stabilisation électronique est quand même plutôt efficace, même si ce n'est pas de la stabilisation optique. Par rapport au traitement photo, il y a une intelligence artificielle d'intégrer. Et très sincèrement, cette intelligence artificielle, ça ne me déplaît pas de l'utiliser parce qu'elle n'est pas exagérée. Elle reconnaît si c'est des fleurs, le visage, des animaux, ce genre de choses. Et lorsque vous prenez, par exemple, un paysage, elle n'accentue pas trop les couleurs qu'elle va détecter. Tels que le ciel, la différence entre le ciel et la terre, ou de la verdure, ça ne va pas être mis en exergue. Le bleu du ciel, par exemple, contrairement à un téléphone que j'ai beaucoup utilisé aussi, mais je n'ai pas fait de vidéo. Contrairement à encore à Hémodroid, désolé, mais il a fait une superbe vidéo sur le Honor 10. Et il est vrai que le Honor 10, moi, personnellement, son intelligence artificielle, je ne la supporte pas. Je dirais même plus, je la déteste en fait. Tout est exagéré, je n'aime pas du tout. Alors que lui, ce Pocophone, ne fait pas du tout ce délire. Voilà, une explication plus que complète de ce Pocophone. On va passer au résultat de tout ce qui est test. test et bench. Pour ce qui est des résultats, les tests et bench de ce Pocophone F1. Très simplement, le Pocophone F1 étant équipé du Snapdragon 845, vous avez un score de 264 571 points. Alors, pour ce qui est de la qualité de l'écran, je vous en parlais au tout début. Nous sommes sur un écran clairement de chez Xiaomi, donc sur une image avec une luminosité à 50%. Vous voyez que même en extérieur, on la voit très correctement. Sur les brins, voilà ce que ça donne. Vous voyez que la luminosité est magnifique, que même donc, je le répète, mais en extérieur, c'est parfaitement visible. Vous le voyez, les verts sont parfaits, lumineux. L'écran est vraiment de toute beauté. Toujours les verts avec un niveau de détail. Je le répète, je ne suis pas dans le noir, je ne suis pas à l'intérieur, je suis bien à l'extérieur. Vous le voyez, regardez les détails, voilà, je ne suis bien en extérieur. Les bleus, les bleus, moi je les ai trouvés peut-être un petit peu fade. En tout cas, sur ces tests avec des photos réelles. Alors, les blancs, voilà, niveau de détail, toujours très, très élevé. Photos avec de la lumière, light colors. Les rouges, très chatoyant. Très belle définition, toujours. Les oranges, que dire. Voilà quoi, vous avez tout vu, et je pense que ça montre bien la qualité de l'écran, ainsi que du réglage des couleurs. Voilà, 10 points. 10 points, c'est un classique, et ça me semble logique pour ce type de modèle. Bon, voilà, on va lancer le jeu vidéo. Qu'est-ce que donne le gaming sur ce Pocophone F1 ? Je pense que vous vous en doutez. Adreno 630, ça fait clairement, clairement le taf, c'est juste énorme. Vous le voyez à l'écran, c'est très, très fluide. C'est lumineux. Les couleurs, les effets, tout est là. Le calcul des polygones est ultra rapide. Je vous le rappelle, c'est une constitution de multitude de polygones qui font que vous avez un jeu vidéo. Voilà, tout simplement. Et là, pour le coup, sur ce Pocophone F1, c'est juste énorme. A savoir que ce Pocophone est équipé d'un refroidissement liquide, et que vous avez donc une optimisation complète pour les jeux vidéo. Donc, inutile d'acheter un Black Shark. Je crois que c'est ça. Xiaomi Shark, je ne sais plus quoi. Bref, vous l'avez compris, ce genre de téléphone dédié aux jeux vidéo, c'est un peu, on peut dire, une arnaque. Lorsque vous avez des téléphones comme celui-ci, qui gère parfaitement l'ensemble. Et vous le voyez d'ailleurs dans l'animation, la fluidité de l'animation est juste excellente. Et donc, je le disais, lorsque vous avez un téléphone de ce type, qui gère l'ensemble graphisme et CPU de cette façon, le smartphone dédié aux jeux vidéo est inutile. Voilà. Ou alors, attendons de voir si on aura moins cher bientôt. Voilà pour les jeux vidéo et destruction totale. Concernant la batterie, la batterie de 4000 mAh, je vous le rappelle, ces 4000 mAh sont clairement en provenance de chez Xiaomi, pardon. Xiaomi qui fournit, voilà, clairement tout le matériel de cette marque Pocophone qui leur appartient à 100%. Et la durée de vie de la batterie analysée par GESAM, Batterie Monitor, nous sommes à une journée et 4 heures sur une utilisation classique avec des réseaux sociaux, avec du Wi-Fi, de l'Internet, bref. Dès que vous allez rentrer dans la partie gaming, et je tiens à signaler que la partie gaming gérée sur ce Pocophone F1 est parfaitement gérée. C'est d'une fluidité extrême. Vous avez un refroidissement liquide intégré à ce Pocophone qui fait que le CPU est parfaitement maîtrisé en termes de température. Donc, vous avez un smartphone fluide, sans lag, gérant parfaitement, gérant un maximum de polygones, de pixels. Bref, vous avez un téléphone qui, même s'il n'est pas estampillé gaming comme chez d'autres fabricants, qui gère parfaitement le gaming. Et ça, là aussi, c'est un vrai plus. Bon, ben voilà, vous l'avez compris, c'est du tout bon. Des médiums bas bien présents, des médiums hauts et des aigus, là aussi, bien gérés. Un volume sonore en sortie satisfaisant, ça ne dépote pas, mais ça ne grésille pas, ça ne vibre pas trop. Sachant que vous avez quand même un châssis Kevlar aluminium, donc les grésillements et les vibrations sont parfaitement gérés en sortie et sur la coque et au niveau du haut-parleur. Voilà pour la conclusion de ce test du son sur ce Pocophone F1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et oui, voilà le petit test. de la vidéo selfie, je vous le disais auparavant que moi, ce téléphone, je l'avais vraiment énormément apprécié. Je l'apprécie toujours beaucoup. D'ailleurs, c'est la preuve, regardez cette vidéo. C'est... Voilà quoi, les couleurs sont belles. C'est stable. Voilà, bon... Hein, que dire ? Pas grand-chose, finalement. Pas grand-chose parce que tout est bon dans le cochon. Non, dans le Pocophone. On est presque à la limite, effectivement, du cochon, du pied jusqu'à la tête. Les oreilles sont parfaites aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, les photos que vous avez vues ont été prises grâce à cette double caméra. Double caméra qui, je vous le rappelle, est du 12 plus 5, tout comme chez Xiaomi. Et je vous le rappelle, la caméra avant, c'est du 20. Voilà. Que dire ? Vous l'avez vu ? Forte qualité. Une intelligence artificielle que j'ai laissée quasiment tout le temps sur ce téléphone. Les photos que vous avez vues, c'est de l'intelligence artificielle à 90%. Pourquoi je l'ai laissée en intelligence artificielle ? Parce que j'ai jugé, moi, que cette intelligence artificielle n'était pas exagérée. Je vous l'ai dit auparavant. Elle n'est pas exagérée. Elle est vraiment très réaliste. Et elle n'exagère rien du tout en termes de couleur. Lorsque vous vous rapprochez, que vous êtes sur un plan proche et qu'il y a un fond à l'arrière, l'intelligence artificielle gère l'effet bokeh parfaitement. Pas besoin d'appuyer sur un petit bouton à l'intérieur dans l'application photo pour avoir cet effet bokeh. L'effet bokeh est généré naturellement grâce au capteur qui gère la profondeur, le capteur de 5 mégapixels. Voilà ce qu'il en est de ce téléphone. C'est tout bon. C'est juste parfait. La vidéo selfie, vous l'avez eu, c'est juste parfait. Une photo selfie, c'est parfait. Tout est parfait. Je n'ai pas peur de le dire. Il gère parfaitement la luminosité. L'autofocus est rapide. La mise au point, tout, tout, tout. La balance des blancs est bonne. Voilà. Bref. Eh, on passe à la suite. Bon. Eh bien, voilà, me revoilà. C'est le temps des conclusions. Conclusion qui, vous l'avez compris, s'avère. Waouh. Quel téléphone ? Moi, je n'ai... Pour une fois, pas honte de le dire. Je n'ai pas été acheté par Xiaomi. Je l'ai acheté, je vous le rappelle, sur une boutique en Chine. La boutique Sun Sky. Et ça circule toujours autant alors que le temps avance et le soleil se couche. Je n'ai pas de chance. J'ai trouvé des endroits sympas. Mais, moi, j'ai de la circulation. Voilà. Je ne suis pas... Je répète, près d'un lac et sans voiture. Zut. Bref. Voilà. Donc, oui, je n'ai pas honte de le dire. C'est le, pour moi, smartphone de l'année. C'est, très clairement, le meilleur. Alors, oui, il y a pas mal non plus. Vous le verrez bientôt avec d'autres vidéos qui vont arriver. Alors, certes, ce Pocophone, en termes de design, c'est mon point négatif. Voilà. C'est un smartphone à encoche. Alors, le fameux notch. Notch à l'iPhone X. Que tous les Chinois ont suivi, entre guillemets, bêtement. Maintenant, voilà, je dirais qu'on s'y fait. Alors, maintenant, en plus des voitures, il y a des avions. Il y a beaucoup d'avions dans le coin. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Ça passe, ça passe. Beaucoup d'avions. Un bus scolaire. Bref. Voilà. Ça me démoralise, ce bruit. J'aimerais bien être au calme absolu. Mais ça n'existe pas. À part dans le centre de la France. Voilà. Donc, oui, hormis son design, avec cette encoche. Encoche qui, finalement, je le répète, on s'y fait. Moi, je m'y suis fait. Alors, je m'y suis fait, pas pour tout. Certains jeux sont mal gérés dessus. D'autres sont parfaitement gérés. L'encoche disparaît. Vous avez de l'arrondi d'un côté et du carré de l'autre. Et d'autres gardent tous les arrondis. Et là, vous perdez des informations sur la gauche, là où vous avez l'encoche, bien entendu. Et ça fait que, du coup, c'est pas agréable à jouer. Hormis ce point, pas grand-chose, finalement. Sachant que l'encoche peut être masquée, comme chez Xiaomi. Vous pouvez cacher toute l'encoche et vous avez, du coup, un téléphone sans encoche, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter dans les points négatifs. Les points positifs, moi, j'ai mis beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses, ça veut dire, en fait, ce qui est déjà existant chez d'autres. Sachant que pour le prix de ce modèle, à 290, certains osent faire plus cher sans USB type C. À noter, des concurrents sérieux à Pocophone. J'ai mis quelques photos, d'ailleurs, sur Instagram. que voici. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous verrez beaucoup de choses. Je prends beaucoup de photos et des petites informations sur ce qui va arriver après, sur ce qui va venir, sur ce qui risque de venir, justement, en vidéo. Alors, mes plus, j'ai mis le CPU, le Snapdragon 845. Que dire ? C'est le must, je pense. Alors, certes, généralement, on le trouve à plus cher. Mais là, 290 euros, qui peut mieux faire que ça ? Personne. Sincèrement, personne. Voilà. Je n'ai pas peur de le dire. Son prix, voilà, son prix est un plus. 290, je le répète, sur la boutique SunSky. Regardez la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien. Il n'y a aucune affiliation dessus. Je ne gagne rien du tout sur le lien que je voulais vous fournir. Voilà. Alors, peut-être que vous trouverez, mon cher ailleurs, sa batterie 4000 mAh, une journée et 4 heures. Que demande le peuple ? Je crois que ça peut attendre la recharge le lendemain et pas le jour même. Donc, c'est plutôt pas mal. Les caméras, vous l'avez vu. Les photos sont parfaites. Voilà. Et en plus, vous serez sur le gâteau, vous avez le droit à un micro SD jusqu'à 256 Go. Que demande le peuple ? Mais voilà, c'est le téléphone, pour moi, de l'année. C'est le téléphone de l'année. Il est là, dans ma poche. Voilà. T'es clair ? C'est le téléphone de l'année. C'est lui. Voilà. C'est lui, le téléphone de l'année. Il n'y a pas d'autre choix. C'est lui. Voilà. Ce n'est pas Xiaomi qui gagnera cette année. Pour moi, c'est... Enfin, ce n'est pas Xiaomi. Si, finalement, c'est Xiaomi. Mais avec la marque Pocophone. Alors, un nom bizarre. Un Poco. Un petit peu. Je ne sais pas. D'où ça sort. Pocophone. Mais c'est un Pocophone à la fois gamingphone, photophone. Il a beaucoup de cordes à son arc. Franchement, c'est le meilleur choix actuellement. N'hésitez pas. Même si vous n'aimez pas l'encoche, ce n'est pas bien grave, sincèrement. Parce que... Super bien fini. Beau. Efficace. Rapide. Tout. Il a tout. Voilà. Bon. Sur ce, je vais arrêter. Après, bientôt, je vais être acheté. On va dire que je suis acheté par Xiaomi ou par Pocophone. Bref. Non. Je ne suis pas acheté. Et donc, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Pour célébrer mon retour. Me voilà de retour. Peut-être que certains pensaient que j'étais mort. Non. Un bruit bizarre. Non. Je ne suis pas mort. Je suis toujours vivant. C'est juste que j'ai été beaucoup pris. Déménagement. Beaucoup de travail personnel. En dehors de ces activités qui sont juste une activité. de plaisir. Et non pas pour gagner ma vie. Voilà. Activité de plaisir qui commence à me coûter lorsque je fais le cumul des sommes. Ça commence à faire. Un beau cumul. C'est pour ça que j'ai quand même besoin de temps en temps de vendre quelques modèles. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire ce qu'il faut pour discuter certains téléphones que j'ai. Ou que j'ai encore. Ou que je désire vendre. Voilà. Tout simplement. Alors, sur ce, les amis, je vous dis encore merci. Mille fois merci. Je vous le rappelle. À 6000 abonnés, ce sera un nouveau tirage avec un téléphone à gagner. Allez. Je vous dis ciao. Bye bye. À la prochaine, les amis. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Bien entendu. Parce que plus d'abonnés, c'est toujours plus de, plus de, plus de, plus de. Et donc, voilà. Allez. Ciao. Bye bye. Moi, je me rentre. La nuit tombe. Finalement, l'objectif vous ment parce qu'il ne fait pas six jours que ça. Non. Non, non. Ça tombe là. Ça tombe bien. Allez. Je vous laisse. Ciao. Bye bye. Non, ça me démange. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'en aller comme ça sans vous dire encore merci. C'est plus fort que moi. Parce qu'une chaîne n'existe que grâce à ses abonnés. Alors, même si on va dire que peut-être, comme certains d'autres, tu mâches un chewing-gum. Alors, tous ces gens-là, en fait, nous, on les élimine par défaut. Il ne reste que les meilleurs et les plus fidèles. Et c'est, j'espère, à eux que je ferai gagner un téléphone. Voilà. Je regarde le retour. C'est très clair derrière. Alors que devant, ça commence à... Il n'y a plus le soleil là derrière, en fait. C'est vraiment le soleil couché. Couchant. Déjà couche. Couchant. Avant d'être couché, il est couchant. Voilà. Allez. C'est la dernière. Ciao. Bye bye. Et à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et mettre... Cliquer, vous savez, la petite alerte pour recevoir une alerte lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà. Allez. Je vous embrasse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.